La culture s'oppose-t-elle à l'art ? Thèse, la culture, en tant que conception officielle de l'art, appauvrit la création. Antithèse, sans culture, on ne peut pas faire de part artistique, ni apprécier l'art. Thèse, la culture s'oppose à l'art. En effet, pour Dubuffet, la culture officielle s'oppose à la création artistique. Elle tend à institutionnaliser un petit nombre d'artistes et à soumettre l'art aux modes et aux théories. Elle ignore le côté radicalement contestataire de l'art. Premier argument, la culture est l'opium du peuple. Selon Dubuffet, la culture joue aujourd'hui le rôle de la religion autrefois. Elle est devenue l'opium du peuple. Musées et monuments sont devenus des lieux de pèlerinage. Or, ce que notre société valorise sous le nom de culture, ce n'est qu'une culture officielle, consensuelle et conformiste, qui n'a rien à voir avec la création. Deuxième argument, la culture appauvrit l'art. La culture officielle tente à avoir une vision simplifiée et réductrice de l'art. Elle ne reconnaît qu'un petit nombre d'artistes qui font office de référence et d'autorité. Elle est donc appauvrissante, puisqu'elle tend à ignorer la diversité et le désordre de l'art. En défendant des valeurs consensuelles et dogmatiques, en voulant mettre en ordre le foisonnement créateur, elle contribue à niveler la création artistique. Troisième argument, il faut résister à l'autorité culturelle. Dubuffet critique aussi les intellectuels révolutionnaires, qui veulent que l'art se plie à des théories politiques. Il appelle à la création d'instituts de déculturation, où les artistes seraient formés à résister contre le conditionnement culturel, où ils apprendraient à ne pas se laisser influencer par les nouvelles autorités de la culture. En bref, la culture, sous les espèces de la culture officielle, est devenue une nouvelle forme d'autorité spirituelle, qui donne de l'art une vision conformiste et appauvrie. Antithèse, la culture ne s'oppose pas à l'art. En effet, l'art est un élément constitutif de la culture. Ce sont les grands artistes qui créent la vraie culture en dehors de toute culture officielle ou académique. L'art ne n'est pas du néant, il se nourrit d'une tradition culturelle. Premier argument, l'art fait partie de la culture. La culture est l'ensemble des productions intellectuelles d'une communauté. Elle englobe les œuvres artistiques, littéraires, scientifiques, philosophiques, religieuses. La culture ne s'oppose donc pas à l'art, puisque celui-ci en constitue l'un des principaux aspects. Les artistes les plus héroiginaux et les plus révolutionnaires participent qu'ils le veuillent ou non à ce domaine riche et hétérogène qu'on appelle culture. Deuxième argument, l'art crée la culture. L'histoire démontre que ce n'est pas la culture qui produit l'art, mais l'inverse. Le respect des valeurs culturelles officielles n'a produit que des œuvres académiques, jamais de grands artistes. Les créateurs aujourd'hui universellement reconnus, comme Beethoven, Van Gogh, Baudelaire, ont d'abord été incompris. Ce n'est que progressivement qu'ils se sont imposés comme des créateurs de la vraie culture. Troisième argument, il n'y a pas d'art sans culture. Un artiste parfaitement inculte, qui n'a jamais étudié l'histoire de l'art, qui ne connaît pas le travail d'autres artistes passés ou contemporains, sera incapable de faire une grande œuvre d'art. L'art ne n'est pas comme par enchantement de la seule imagination du créateur. Il se nourrit d'une longue tradition de formes et de techniques. En bref, la culture ne s'oppose pas à l'art. L'art fait partie de la culture. Un créateur parfaitement inculte ne pourra jamais être un grand artiste. Jean Dubuffet est le théoricien de l'art brut. Un art fait sans aucun apprentissage, sans aucune culture artistique, proche du langage des enfants et des fous. Il y a du Rousseau en Dubuffet, un Rousseau surréaliste, qui considérerait que la culture corrompt l'homme naturel et que la fonction de l'art serait de résister à l'endoctrinement mental qui résulte de la civilisation. Ce rejet de la culture au nom de la liberté artistique est trop radical pour pouvoir être sérieusement défendu. Dans la mesure où l'art est un langage, on ne peut pas en effet prétendre le soustraire à l'ordre symbolique et culturel. Quoi qu'on dise, l'intérêt de l'art brut est aujourd'hui plus anthropologique ou psychiatrique qu'artistique. On peut néanmoins admettre que la critique de Dubuffet s'adresse à ce qu'on appelle la culture officielle, c'est-à-dire aux valeurs artistiques considérées comme convenables à un moment donné par la société. Notez commentaire. Jean Dubuffet, peintre et sculpteur français, 1901-1985. Venu relativement tard à la peinture, il est le père de l'art brut, c'est-à-dire un art spontané comme celui des enfants, des simples et des fous. Citation. Il serait temps maintenant de fonder des institutions de déculturation, sorte de gymnase généraliste, où seraient délivrés par des moniteurs spécialement lucides un enseignement de déconditionnement et de mystification étendu sur plusieurs années. Jean Dubuffet, asphyxiant de culture. Avec l'avenir de l'art. Merci. 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 C'est parti !